Musique Je veux dire que là-bas qu'un travailleur, il sera frappé d'un plus grand nombre de coups Moi il dit, si tu es chrétien, il ne faut pas te retrouver là-bas Tu as chassé la démons, tu as chassé la chance et vous allez voir tout là-bas Ils vont te frapper encore, donc après c'est là tout Oui, et après le dernier jugement, on rentre dans le temps d'éternité. Ceux qui sont sauvés, sont sauvés pour toujours pour l'éternité. Ceux qui sont perdus, sont perdus pour toujours l'éternité. C'est dans ces remarques, les événements qu'on en est passés. Malheureusement, ils sont ravis avec les cidres. Est-ce que c'est un issue ? Non, pas le dernier jugement. Les grands événements, très inquiétés, ne comprennent pas cette chose. Les mêmes vivent, ils ne savent même pas où on va. Ils vivent comme ça. Jésus peut venir avec moi. Il y en a qui dit non. On dit que l'éternité sera fraîchée. Il n'y a aucun signe qui a été donné par rapport à la vérité. Le seul signe qui a été donné c'est que, il y a un nom qui va sonner, un lacrange qui va sonner vers ton père au ciel. Et puis c'est terminé. Si tu as, actuellement, tout est simple. Tu as loupé l'allèlement. C'est grâce à Satan, on va réfléchir qu'il y a d'un. Il faut réfléchir à ces choses-là. Parce que souvent, on vit notre vie, mais on ne vit pas avec la pensée de l'éternité. Il y en a pas des gens qui vivent en dehors et vont faire 100 ans sur la terre. Mais tu as mouru, le français. Même si tu as promis à ce qu'il y a une époque. Ou alors, par la vie, on meurt, tu as mouru. Mais tu as mouru dans quel état ? Que Dieu vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada